... Bonsoir Linda Hamad. Bonsoir Kais, bonsoir à tous. On entame cette édition avec les titres, avec le 15e sommet de l'OCI à Bonioul. Fin des travaux par l'adoption d'un communiqué final. Accent sur la question palestinienne. Intervention de l'envoyé spécial de la radio. Le Premier ministre toujours dans la capitale gambienne. Intense activité diplomatique. On y revient dans quelques instants. L'actu africaine aujourd'hui tourne autour également du commerce continental. Homme d'affaires et investisseur africain alger pour nouer des partenariats et contrats. Sahara occidentale, le Maroc, use de tous les moyens pour faire taire la presse sur ses pratiques de tyran. Les Sahraouis fournissent des chiffres à l'appui à partir de Bouchdor. Togo, le parti au pouvoir, rafle plusieurs sièges à l'Assemblée nationale. Une victoire qui va être confirmée dans les prochains jours par la Cour constitutionnelle. Et puis, sporticlisme, Tour d'Algérie 2024. Plusieurs pays africains y participent, dont l'Erythrée, classée première dans cette discipline. Bienvenue à tous. Mais d'abord, ce communiqué final qui a clos ce soir, depuis la capitale gambienne, les travaux du 15e sommet de l'OCI, l'organisation de la conférence islamique. Une série de recommandations a été adoptée pour mettre en avant la question palestinienne, la paix et la sécurité des communautés et minorités musulmanes de par le monde. On retrouve sans trop tarder l'envoyé spécial de la radio, Emel Bouazza. Cette résolution appelle à un arrêt immédiat de l'agression sioniste contre la bande de Gaza et faciliter l'accès des aides humanitaires. Une résolution qui réaffirme la position de principe de l'organisation, explique le secrétaire général de l'OCI, Hossein Brahim Taha, dans son allocution finale. La résolution sur la question d'Al-Quds-Sherif est appelée à un arrêt immédiat de l'agression israélienne contre la bande de Gaza, de faciliter un accès adéquat et durable des aides à Gaza et à poursuivre la mobilisation islamique en faveur du droit de la Palestine, à briguer le statut des membres à part entière de l'organisation des Nations Unies et à l'établissement de l'État de Palestine avec pour capital Al-Quds-Sherif. Outre la cause palestinienne, le sommet souligne la nécessité d'accélérer le processus de développement et renforcer la coopération dans différents domaines. D'accélérer le processus de développement pour parvenir à la durabilité du développement, le commerce intégral et de renforcer la coopération dans le domaine de la science et de la technologie. La déclaration de Banjoul souligne par ailleurs la nécessité du renforcement du dialogue pour faire face à l'islamophobie et la haine religieuse, promouvoir la tolérance et les droits de l'homme, adhérer aux valeurs de fraternité, de paix et de solidarité et enfin respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États. De la capitale gambienne Banjoul, Amel Bouazza pour la radio algérienne. Et en marge des travaux du sommet, le Premier ministre Nadella Arbaoui qui représente à Banjoul le président de la République, Abdel-Majid Boune, a eu d'intenses activités diplomatiques. Il a rencontré le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Fakimah Amat, avec qui il a abordé le développement des relations régionales et internationales. Il a ensuite eu des entretiens avec le vice-président du conseil présidentiel libyen, Moussel Kouni, ce dernier qui a mis en avant les efforts consentis par l'Algérie pour que soit résolue la crise libyenne par voie diplomatique, politique et pacifique. Ils ont évoqué également la récente rencontre tripartite Algéro-Tunissot-Libyenne. C'était il y a quelques jours en sommet à Tunis. Le Premier ministre est enfin entretenu avec son homologue de la Guinée-Bissau, Omar Ossissoko-Mbalo. Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération bilatérale. À ce chapitre également, il y a lieu de mentionner cette visite officielle de cinq jours du président de l'Assemblée nationale du Congo, Isidore Mwuba, invité par le président de la PN, Balahim Bourali. Il rencontrera pendant son séjour notamment le président du Sénat, Salah Goudjil. L'avenir du commerce continental, réuni pour le deuxième jour à Alger, plus de 250 investisseurs et hommes d'affaires venus de près d'une quarantaine de pays africains. Organisatrice de cette dixième édition du Forum africain de l'investissement et du commerce, l'Algérie se dit prête pour plus que jamais à renforcer sa présence au double plan, régional et continental. Et à travers ce forum, l'Algérie veut surtout construire des partenariats durables et beaucoup plus efficaces. Un événement majeur pour démontrer la compétitivité des entreprises algériennes et pour promouvoir davantage le produit algérien en Afrique. L'a dit Bakir, secrétaire générale du ministère du commerce. Les premiers résultats, nous les constatons aujourd'hui à travers la conclusion de plusieurs partenariats, plusieurs contrats avec les partenaires étrangers pour exporter ces produits. Il va y avoir une forte participation des entreprises algériennes à travers d'autres points, au niveau de l'Afrique bien sûr, et à travers le monde. Plusieurs investisseurs africains et internationaux sont venus décrocher des contrats de partenariat. Nous sommes spécialisés dans la construction, dans le bâtiment. Nous sommes là ici pour surtout l'intégration africaine. Nous représentons un produit ivoirien. Nous sommes producteurs de noix de cajou. Nous travaillons ici pour chercher des opportunités en coopération avec les entreprises algériennes pour le développement des énergies renouvelables. Des rencontres bilatérales sont prévues pour renforcer la coopération et les échanges entre les différents acteurs. L'Algérie est convaincue que son développement ne saurait se réaliser sans une ouverture sur les pays voisins, notamment du côté sud. On cite à titre d'exemple la route transsaharienne Algélégos ou encore celle reliant Tindouf à Zouerat en Mauritanie. Et parlant de Mauritanie, l'Algérie expose depuis ce week-end un workshop, ses produits locaux. Les stands des aides enregistrent en effet une grande affluence des opérateurs économiques mauritaniens en vue de conclure des contrats. C'est Ahmed Bebel Hamd, membre de l'association d'amitié algéro-mauritanienne. Nous l'avons contacté tout à l'heure. C'est un événement d'une importance stratégique pour les échanges bilatéraux. Cette nouvelle édition du Salon ouvre les portes à davantage de coopération. C'est des opportunités pour les produits algériens de gagner le marché mauritanien et africain. La coopération entre nos deux pays connaît un développement significatif. Cela répond aux appels des deux chefs d'État qui ont souligné l'importance de ce genre d'initiative pour l'intégration économique de la région. La relation algéro-mauritanienne est considérée aujourd'hui comme un exemple de coopération au Maghreb. Et il est bon de rappeler que d'ores et déjà sept mémorandums d'entente ont été signés en marge de cette foire. Les autorités marocaines usent de tous les moyens pour contrôler la presse et l'orienter vers ces velléités d'occupants. Les participants à la rencontre des médias de Bouchdour dans les territoires sahraouis occupés ont donné des chiffres pour dénoncer cette même mise. 500 sites sous son contrôle des dizaines de radios et télévisions qui servent ses intérêts colonialistes. Notre envoyée spéciale, Nesalinda Hamoudna. Suite à la clôture des événements politiques et culturels dans les camps de réfugiés sahraouis, le président sahraoui Brahim Ghali a répondu aux questions d'actualité qui concernent la cause, notamment la poursuite de la lutte armée lancée le 13 novembre 2020. Nous les sahraouis, nous allons continuer à nous battre pour notre dignité, notre liberté et aussi pour nos richesses avec tous les moyens possibles. Nous avons considéré à partir du 13 novembre 2020 la terre, les eaux et l'espace aérien sahraoui comme zone de guerre. Brahim Ghali a également évoqué les actes hostiles des Émirats arabes unis envers le Sahara occidental. Les Émirats qui ont signé des accords d'investissement avec le Maroc dans les territoires sahraouis occupés. Les Émirats sont loin géographiquement du nord-est de l'Afrique, avec un petit pays qui aurait dû être solidaire d'un autre pays comme lui parce qu'il pourrait subir un de ces jours peut-être le même type d'attaque. Le président sahraoui a tenu à condamner le parti pris illégal de la France pour l'occupation et l'investissement français en territoire sahraoui. Brahim Ghali a enfin appelé l'ONU à relancer le dossier sahraoui ainsi que les négociations puisqu'aucune avancée n'a été constatée malgré les efforts fournis par l'envoyé spécial de l'ONU Stéphane Demistoura du camp de réfugiés de Hauserd à l'échec 3. Togo, le parti du président Ford Yannis Gnassinbe a remporté la majorité des sièges à l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives tenues la semaine dernière. Des résultats encore provisoires doivent toutefois être confirmés par la Cour constitutionnelle. Yasser Rény. Ford Yassinbe s'assure de rester président du Togo pour au moins les six prochaines années. C'est en 2005 après le décès de son père qu'il prend le pouvoir. Sa famille dirige le pays depuis 1967 bénéficient du soutien de l'ex-pays colonisateur la France. Et pour préserver le règne le régime est passé de présidentielle à parlementaire selon la nouvelle constitution dénoncée par l'opposition. Lors des élections législatives le parti présidentiel l'Union pour la République a obtenu 108 députés sur 113 d'après les résultats provisoires. Réji Sung-Pé analyste politique. En réalité elle ne sert visiblement qu'à recréer une autre République et à remettre les compteurs à zéro et là-dessus l'opposition a été absente à protester mais je ne sais pas si fondamentalement si cette forme de gouvernement cette forme de régime apporte particulièrement quelque chose à la vitalité de nos systèmes politiques sur le continent africain. Le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif jouent dans la même coût et donc cette innovation au Togo ne sert effectivement qu'à perpétuer le régime en place. Avec 8 millions d'habitants au Togo 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. L'accès à l'éducation et aux soins reste limité. Les défis pour le développement socio-économique sont nombreux notamment la question de la gouvernance. Nous sommes à Jimouanzin de la présidentielle au Tchad 10 candidats concourent à la fonction suprême lors de ce scrutin un scrutin dominé toutefois par un duel au sommet entre le président de la transition le général Mahamat Idriss Déby et le premier ministre Success Masra en tout cas tout se jouera demain après la fin ce soir de la campagne électorale. On retrouve depuis N'Djamena Ahmed Mahamat Hassan il est ex-ministre de la justice il est aussi professeur en droit international à l'université d'N'Djamena. C'est une campagne qui prend fin avec beaucoup de méfiance de tension surtout la question de transparence électorale avec la question des procès verbaux où les représentants des candidats n'ont pas automatiquement le droit d'avoir copie des procès verbaux qu'ils contresignent et c'est à leur demande et c'est surtout en cas de contestation c'est la disposition du nouveau code électoral transcrit dans la disposition de l'article 82 et 84 qui se contredisent mais ce qui ne permet pas des ouvertures et ça a beaucoup de tensions il y a d'une part le camp d'un souci profond de conservation du pouvoir sous la direction du président de la transition et de l'autre côté un fort souci d'un changement par rapport à cette carence de gouvernance vécue depuis des décennies représentée officiellement et symboliquement par le premier ministre de la transition et ça ça n'inaugure pas de bon lendemain pour le Tchad c'est plutôt des tensions qui peuvent conduire à des conflits postélectoraux et qui pourraient se traduire par la violence au Tchad qui est connue par cette pratique là L'African bref c'est d'abord Kinshasa au moins 12 personnes ont été tuées 30 ont été blessées après le bombardement de 3 camps de déplacés dans l'est de la RDC la plupart des victimes des femmes et des enfants Burkina Faso de nombreux terroristes ont été éliminés par l'armée dans les régions du Sahel et du Nord du matériel et des armes ont été également récupérés au Kenya le bilan des dernières inondations s'est encore alourdi il a atteint les 228 morts le risque reste entier puisque de nouvelles pluies torrentielles sont attendues dans les zones basses riveraines et urbaines on arrive à l'actu sportive africaine d'abord cyclisme avec le tour d'Algérie 2024 coup d'envoi officiel dans une semaine cette 24e édition portera le nom de notre défunt collègue Djamal Boukhercha dans l'étape Alger à ce tour d'Algérie participera dès le 12 mai en effet plusieurs équipes africaines dans l'érythrée classée première du cyclisme encore avec le Grand Prix de Cotonou il participe six coureurs algériens enfin autre compétition continentale la natation avec le championnat d'Afrique Open sixième et dernière journée dix nageurs au total algériens en lice à Luanda en Angola tous les détails nous les aurons dans la chronique sport dans la partie mag dans quelques instants cette édition se termine à 18h bientôt 14 minutes sur les ondes d'Algérie chaîne 3 elle a été réalisée par Selma Fegir le prochain point de l'actualité 19h Sofiane Saouli